Alors ce matin, nous sommes à Rosh Chodesh, Mar Heshvan. Rosh Chodesh est un jour extrêmement important. C'est la base de toutes les fêtes juives. Notre calendrier est basé sur le renouvellement de la lune, qui est en fait le départ du nouveau mois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mois en hébreu s'appelle Chodesh, car la lune est Hadasha, la lune est nouvelle. Et c'est par rapport à la Néoménie que le Samhédrin dans le Bet Hamikdash pouvait proclamer le nouveau Rosh Chodesh. Il y avait deux témoins qui venaient raconter qu'ils avaient vu la renaissance de la lune après sa disparition, puisque vous le savez, que la lune progresse pendant 15 jours, elle régresse pendant 15 jours jusqu'à disparaître, et quelques heures plus tard, elle réapparaît. C'est cette Néoménie qui est le démarrage du nouveau mois. Nous avons dans le tour, il Chod Rosh Chodesh, justement, un enseignement très beau, qui nous dit que les fêtes juives, les trois fêtes de pèlerinage, Pessach, Chavot et Soukhot, correspondent aux trois patriarches. Nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos saints patriarches, ce sont eux qui sont en rapport, en correspondance avec les trois fêtes. Abraham Avinu, en rapport avec Pessach. Pessach, il y a deux rapports. Premièrement, c'est la fête de la Emunah, qui a été celui qui a reconnu Akkadosh Baruch Hu, par sa recherche personnelle, et qui a diffusé la Emunah dans le monde. Le premier monothéiste, eh bien, c'était Abraham Avinu. Yitzhak, qui s'est sacrifié pour Dieu, eh bien, c'est par rapport à Chavot, où on a reçu la Torah, sans hésiter. Abraham Israël a proclamé à l'unisson, Naaseh V'enichma, on est prêt à tout pour Dieu, même à sacrifier sa vie, pour Akkadosh Baruch Hu. Et Yaakov Avinu, par rapport à Soukhot, comme il est écrit, On ne va pas développer. Mais Rosh Chodesh, c'est par rapport aux douze tribus. On a douze mois dans l'année, on a douze tribus, et Rosh Chodesh correspond aux douze tribus. Il y a, le jour de Rosh Chodesh, un minhag de faire une belle serouda, bien qu'il n'y ait pas d'obligation de manger du pas. Mais comme c'est un jour important, il faut améliorer ses repas. Il faut qu'il soit plus élaboré. Si les gens aiment les steaks et frites, eh bien, c'est le jour. C'est le jour d'organiser un beau barbecue. C'est un Rosh Chodesh. Eh bien, c'est la fête des femmes. Pourquoi Rosh Chodesh s'appelle la fête des femmes ? Dans le Yerushalmi, il est écrit que certaines femmes ont pris sur elles de s'abstenir de travailler, de faire des gros travaux, le jour de Rosh Chodesh. Elles font juste ce qui est domestique, le travail minimal, mais pas de gros travaux. Et en effet, c'est en rapport avec la faute du veau d'or. Car les femmes, elles ont eu un mérite inouï. Elles n'ont pas participé à la fabrication du veau d'or. Au contraire, elles ont grondé leur mari. Comment vous osez nous demander nos bijoux en or pour fabriquer une idole pour la Havodazara ? Pas question. C'est la raison pour laquelle le jour de Rosh Chodesh, c'est un minhag pour les femmes de s'abstenir de faire des gros travaux, et même un minhag pour les hommes de leur offrir un beau bijou. C'est l'occasion pour justement les féliciter d'avoir résisté à ce mouvement collectif à l'époque nationale de Havodazara. Donc d'ailleurs, la femme, elle est le pilier de la maison. Pourquoi ? Parce qu'elle protège son mari et ses enfants d'aller vers des horizons négatifs. C'est elle qui donne le ton, qui met l'ambiance de Kedusha à la maison. Au rechème, j'ouvre une parenthèse juste pour dire que, voilà, aujourd'hui, la famille Ajège a organisé une Serouda. Je voudrais les féliciter pour leur dire que, Bleh Aïnara, on voit que l'échelle de valeurs, la nôtre, authentique, a été retransmise fidèlement dans la famille. On voit cette Kedusha, cette Torah évoluer au sein de cette famille. Vraiment, ça nous touche au plus profond de nous, de voir les enfants chanter, la Tfilah, réciter le schéma avec autant d'engouement et d'ardeur. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas paschoute. Ce n'est pas évident. Dans cette génération, où on le sait combien de mauvais vents soufflent, et ne pas se laisser emporter dans ces mouvements négatifs, et au contraire, donner un exemple positif, c'est vraiment méritoire. Et, quand aujourd'hui, vous êtes en train de faire l'ascara de votre mamie, eh bien, elle a un grand mérite, elle peut être fière, là où elle se trouve, pour dire à Kedushbauchu, voilà, les graines que j'ai semées ont donné de si beaux fruits. Je ferme la parenthèse pour revenir à Rosh Chodesh, et dire qu'il y a en effet également ce qu'on appelle Tzava'at Rabbi Yehuda HaHassid. Rabbi Yehuda HaHassid a écrit un livre qu'on appelle le Testament de Rabbi Yehuda HaHassid. Là-bas, il nous interdit beaucoup de choses, mais en réalité, le Rav Ovadiel Sef Zatzal dit que ce livre, en fait, c'est un testament pour ses enfants, pour sa descendance. Ce n'est pas des injonctions qu'il a vulgarisées pour l'ensemble du peuple juif. Par exemple, que le beau-père n'est pas le même nom que son gendre. Alors, aujourd'hui, par exemple, quand le nom du beau-père est du gendre, c'est-à-dire du hatan, du prétendant, du futur gendre, c'est le même nom, alors certains procèdent au Chinou Yachem. Ils vont changer le nom, soit du beau-père, soit du gendre. En général, c'est le gendre qui veut se marier, alors. C'est lui qui va rajouter un nom, pour ne pas avoir le même nom que le beau-père. Ça, par exemple, c'est Tzavadra Yudah HaHassid. Ou encore, il dit qu'il ne faut pas se couper les cheveux le jour de Roche-Chodesh. Le Rav Ovadiel Sef Zatzal dit que chacun est son minag où on n'est pas obligé d'en tenir compte. Celui qui veut se couper les cheveux le jour de Roche-Chodesh et qui n'a pas reçu la Tzavadra de Rabiudah HaHassid comme obligation, il n'a pas d'interdiction. Entre autres, il y a l'une, maintenant, il y a, par rapport à couper les ongles, le jour de Roche-Chodesh, Rabiudah HaHassid ne nous a pas restreint. C'est que par rapport aux cheveux qu'il a dit qu'il ne faut pas le jour de Roche-Chodesh. Mais les ongles, il n'a pas interdit. Donc même pour la descendance de Rabiudah HaHassid, il n'y a pas de problème de se couper les ongles le jour de Roche-Chodesh. Mais si je parle de la coupure des ongles, je voudrais vous donner un enseignement du Rav Ovali Yosef qui est important. dans les lois de Shabbat, le Shulha Narour nous dit que le vendredi, c'est une mitzvah de se laver tout le corps et au moins, le visage, les mains, les pieds avec de l'eau chaude, de se laver la tête, de se couper les cheveux, de se couper les ongles. À ce propos, le Rama pour les Ashkenazim écrit « Lorsqu'une personne se coupe les ongles, il ne faut pas couper dans l'ordre des doigts, des cinq doigts de la main. » Je vous lis en hébreu et on traduit. « Ou kshenotel tzipor nav lo yitol otan ke sidram ve yathil bismol ba kemitsa u bayamin ba etzbar ve simam laze div hagga bismolo u bid hagga bayamin c'est-à-dire le Rama écrit qu'il y a un ordre à adopter dans la coupure des ongles. S'il commence par la main gauche, il dit « Il faut commencer par la main gauche et quel est le doigt premier de la main gauche ? C'est l'annulaire. » Nous avons le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. En hébreu, agoudal, etzba, amma, kemitsa, zéret. Alors, il dit « Il faut commencer par kemitsa dans la main gauche. » Quand on coupe les ongles de la main gauche, alors il dit comme ça. « Tu commences par l'annulaire, kemitsa. » Dans la main droite, tu commences par etzba, l'index. D'accord ? Alors, maintenant, quel est ensuite l'ordre ? Essayez de vous rappeler. « Divhaga bismol » « Bidhaga beyamin » C'est le mnémotechnique. Alors, on va prendre par exemple « Bidhaga ». Vous savez que les lettres en hébreu ont une valeur numérique. « Aleph » c'est 1, « Bet » c'est 2, « Gimel » c'est 3. Alors, regardez ce mot. « Bidhaga » « Bidhaga » « Bet » c'est 2. 2 c'est quoi ? C'est le deuxième doigt. On a le pouce qui est le premier, l'index qui est le deuxième. Donc « Bet » c'est le deuxième. Ensuite « Dalet » c'est quoi ? C'est l'annulaire. Ensuite, « Bidhaga » « Bet » « Dalet » Donc « Dalet » c'est l'annulaire. « Aleph » c'est 1, le pouce. « Gimel » c'est 3, c'est le majeur. « He » c'est 5, l'auriculaire. Maintenant, au niveau de la main gauche, « Divhaga » « Dalet » « Bet » « He » « Gimel » « Aleph » Vous avez compris. Alors les amis, ça c'est ce qui est écrit dans le Rama, donc le Possek Ashkenaz, le Possek pour les Ashkenazim. Le Mishna Broura nous dit à ce propos « Betashbet « Betashbet Katouv » « Chez Maharam le Digdek Beze » « Renkata Vala Hari » « Mikol Makom Yeshli Zahir le Ratrila » Il rapporte au nom du Magé d'Abraham qui dit qu'il y a deux grands maîtres qui n'ont pas tenu compte de cela. C'est qui ? Le Arizal et Maharam. Ça doit être Rabbi Meir de Rotambo, le maître du Roche. En tout cas, tous les deux n'ont pas fait attention à cela. Le Rav On va dire Yosef Zatzal écrit au nom du au nom du Hida je vous lis écoutez ça Kvar Katav Marana Hida vous connaissez le Hida Rabbi Haïm Yosef David Azoulay qui a écrit un nombre incalculable de livres de Halakha et de Kabbalah écoutez ce qu'il dit dans son livre Yosef Omet On n'a pas besoin de tenir compte de ce qu'a écrit le Rama dans le Chou Hanarour Kira Benua Ari Lohachach Klal Lese Kira Benua Arizal n'a pas tenu compte de cela. Il a écrit cela une deuxième fois dans son livre Birke Yosef Il n'y a pas du tout besoin de prendre en considération cette injonction du Rama car le Arizal n'a pas tenu compte de cela. Alors la différence entre le Maguen Abraham cité par le Mishnabura qui dit qu'a priori il faut tenir compte de cela a priori de préférence le Rab Ouvadia Yosef au nom du Hida il dit qu'il n'y a aucun besoin d'en tenir compte donc c'est important de le savoir que celui qui veut se couper les ongles normalement il n'a pas de restrictions particulières pour les Spharadim en tout cas qui suivent le Hida pour les Ashkenazim qui suivent le Rama et le Maguen Abraham et le Mishnabura pour eux il est bon d'en tenir compte mais au moins de savoir que même le Mishnabura a dit que le Maram et le Harizal n'ont pas tenu compte mais il a dit en concluant qu'il est bon les Hatrila d'en tenir compte mais pour les Spharadim qui suivent les Psaquim du Hida et de Maram et bien on va dire le Sefzatzal et bien il n'y a pas d'obligation à ce niveau là donc le Azrat Hachem prions Hachem que ce Roche Chodesh comme on l'a dit tout à l'heure dans la prière de Moussaf que ce soit la fin de tous les malheurs et le début de tout notre bonheur pour l'éternité